L'Atelier du Pouvoir, Vincent Martini, Thomas Vidaire. Il est très important que l'exercice du pouvoir politique se voie interrogé par des gens qui posent la question, mais qu'est-ce qui vous légitime ? Le pouvoir possède la radio et la télévision et un parlement à sa main. Nous allons nous expliquer directement dans la rue. Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes. Ce soir, nous célébrons la République. Oui, nous pouvons nourrir cette nation. Oui, nous pouvons préparer cette monde. Oui, nous pouvons. L'Atelier du Pouvoir. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour Vincent Martini. Bonjour Thomas Vidaire, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver pour ce nouvel Atelier du Pouvoir, l'émission qui vous parle de politique autrement, chaque samedi de 12h45 à 13h30 sur France Culture. La politique vue de ses coulisses, à travers ses institutions, ses figures, mais aussi son histoire et son imaginaire. Alors, c'est aujourd'hui un jour particulier pour la politique mondiale, peut-être le début du nouvel ère. Premier jour de la présidence de Donald Trump, 45e président des Etats-Unis, l'homme qui, hier, vous l'avez peut-être entendu en prêtant serment sur la Bible, acclamait l'Amérique d'abord et surtout promis de rendre le pouvoir au peuple. Ce qui fait dire à certains que ça y est, le populisme comme jamais est entré à la Maison Blanche. Mais ce qui s'est passé hier à Washington n'est pas sans résonance avec ce qui passe aujourd'hui, au moment même où vous nous écoutez, puisqu'à Koblenz, en Allemagne, se réunissent pour la première fois les représentants de plusieurs partis européens, Front National Français, AFD Allemande, les Néerlandais aussi, les Autrichiens, qui eux-mêmes se présentent comme populistes et voient dans la victoire de Trump un signal encourageant pour eux-mêmes. Alors, en ce jour si particulier, nous avons décidé de nous interroger sur cette notion de populisme, aujourd'hui sur toutes les lèvres et dans toutes les têtes, avec notre invité, sans doute le meilleur analyste de la démocratie contemporaine, Pierre-Rosan Vallon, mon cher Vincent Martinet. Populisme, le mot incarne à lui seul l'angoisse démocratique du moment. Trump, Le Pen, Erdogan, Orban, la liste n'est pas exhaustive. Nous serions cernés par les populistes et la démocratie n'aurait jamais semblé s'y attaquer. Revendiqué par certains comme un étendard de leur défense du véritable peuple, dont la souveraineté serait confisquée par une élite corrompue et détachée des réalités, le terme de populisme est également un anathème visant à disqualifier les tenants d'une rupture avec le système politique et économique actuel. C'est donc peu dire que le concept pose plus de questions qu'il ne fournit de réponses. On peut même mettre en doute son efficacité à appréhender la singularité de notre époque, alors que des personnalités de tous bords sont placées dans le même sac. Qui a-t-il de commun entre Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, Emmanuel Macron, Barack Obama, qui sont qualifiés de populistes ou se revendiquent comme tels ? Au-delà de sa définition, l'enjeu du populisme pose des questions démocratiques essentielles. Celle de la définition d'un peuple un, alors que celui-ci est en réalité un agrégat d'individus et de groupes aux intérêts divergents et parfois antagonistes. Celle de la crise que les démocraties contemporaines traversent aujourd'hui, et qui pose la question de la modernité du populisme, phénomène dont on trouve des traces dès la Grèce antique, mais dont on entrevoit également la dimension très contemporaine. Celle enfin des réponses que les défenseurs de la démocratie peuvent mettre en œuvre pour contrer un type de populisme qui conduirait éventuellement un leader à évincer la démocratie au nom de la volonté populaire, comme c'est le cas en Turquie aujourd'hui, voire en Hongrie. Alors, comment pourrait-on définir le populisme ? En quoi celui-ci est-il ? Celui-ci est-il le reflet d'une crise démocratique ? Et surtout, comment lutter contre cette maladie auto-immune de nos sociétés ? Ce sont ces questions essentielles, complexes et surtout ambivalentes, que nous posons à notre invité Pierre Rosanvallon dans cet atelier du pouvoir consacré au concept de populisme. Absolument, donc avec Pierre Rosanvallon, qui est titulaire de la chaire d'Histoire moderne et contemporaine du politique au Collège de France, directeur d'études à l'École des Hautes Études en Sciences Sociales, et auteur d'une trentaine d'ouvrages, dont le dernier, Le Bon Gouvernement, publié au Seuil en 2015. La cérémonie d'aujourd'hui a un sens très particulier, car aujourd'hui nous ne transférons pas simplement le pouvoir d'une administration à une autre, ou d'un parti à un autre. Nous transférons le pouvoir de Washington D.C. à vous, le peuple. Pendant trop longtemps, un petit groupe dans la capitale de notre pays a récolté les gains de la politique, alors que le peuple en a supporté le coût. Washington s'est enrichi, mais le peuple n'a pas eu sa part de cette richesse. Les politiciens se sont enrichis, mais les emplois sont partis et les usines ont fermé. L'établissement s'est protégé, mais il n'a pas protégé les citoyens de notre pays. Leurs victoires n'ont pas été vos victoires, leurs triomphes n'ont pas été vos triomphes. Et tandis qu'ils faisaient la fête dans la capitale de notre nation, il y avait très peu de choses à fêter pour les familles en difficulté partout sur notre terre. Mais tout cela change, et cela débute ici et maintenant, car ce moment est votre moment, il vous appartient. Bonjour Pierre-Rosan Vallon, merci d'être avec nous en ce jour, je disais sans doute historique. On vient d'écouter la prestation de serment de Donald Trump, 45e président des Etats-Unis hier. En l'écoutant, je me disais qu'on avait quasiment une définition du populisme chimiquement pur. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? En tout cas, nous avons une bonne démonstration dans ce discours d'investiture de ce qu'est la rhétorique populiste. Quand il dit « nous allons passer du pouvoir des élites au pouvoir du peuple », nous allons voir comment lui passe de la rhétorique populiste au gouvernement populiste. C'est ça que nous allons nous juger en tant que spectateurs de son gouvernement. Mais c'est vrai qu'en tant que rhétorique, il y a les principaux éléments de ce qu'on peut considérer comme constituant le mot et l'idée populiste. Il y a d'abord le protectionnisme, il y a l'idée nationaliste, il y a la vision d'un peuple qui fait bloc face à des petites élites. Et enfin, il y a aussi la vision d'une démocratie qui devrait être une démocratie directe, établissant un lien entre le peuple et ses leaders. Et effectivement, nous retrouvons là ce qui a été historiquement considéré dans le modèle à propos duquel on a d'abord parlé du populisme, qui est le modèle latino-américain de l'Argentine de Perronne. Bien sûr, il y a eu d'autres emplois du mot populisme au XIXe siècle. On y reviendra tout à l'heure, oui, sur l'histoire. Mais le premier pays dans lequel le régime a été qualifié de populiste avec sa spécificité, c'est l'Argentine de Perronne. Et je crois qu'aujourd'hui, nous voyons que ce modèle s'est beaucoup diffusé et développé. Est-ce que vous avez l'impression, Pierre Rosanvallon, qu'il n'y a pas aussi une dimension de la recherche d'un bouc émissaire au-delà des élites ? Par exemple, on voit bien que dans les formes du populisme européen ou américain, il y a la désignation soit des musulmans, ça peut être des mexicains, des chinois, etc. Il y a toujours, en fait, une cause du malheur du peuple. Oui, mais cette cause, elle est celle, je dirais, de tout ce qu'on pourrait appeler le nationalisme d'exclusion. Dès la fin du 19e siècle, alors que les sociétés partout en Europe et en Amérique du Nord étaient confrontées à la première mondialisation, et bien à ce moment-là, les idées protectionnistes se sont développées, mais elles se sont développées aussi en trouvant des boucs émissaires qui, à l'époque, d'ailleurs, n'étaient pas tellement les élites, mais qui, sur la côte ouest des États-Unis, c'étaient les Chinois. Et sur la côte est ou à Chicago, c'étaient les nouveaux arrivants polonais. Et c'étaient aussi les pogroms contre les Juifs dans les pays d'Europe de l'Est. Donc, quand on parle du populisme comme ayant le culte de la nation une, du peuple un, Effectivement, ce peuple un ne se définit pas simplement parce qu'il est effectivement un peuple d'égo où tout le monde gagne la même chose, mais c'est un peuple qui se définit par rapport à des mécanismes d'exclusion et de différenciation. Je disais tout à l'heure, Pierre Rosan Vallon, que nous avions hier l'investiture de Donald Trump. Aujourd'hui, cette réunion, cette première réunion de différents partis d'extrême droite européens, est-ce que vous avez le sentiment qu'on vit un moment populiste particulier et inédit dans notre histoire ? Oui, je pense que nous vivons un de ces rares et très importants moments de basculement historique, peut-être même séculaire, des démocraties. Je crois que le discours d'investiture hier est probablement marqué une pierre noire, pour une fois, ce ne sera pas une pierre blanche, va marquer une pierre noire dans l'histoire de nos pays, dans l'histoire du monde, peut-être le moment le plus important depuis la Deuxième Guerre mondiale. Pourquoi ? Parce que même l'autre grand événement historique qui a toujours fait référence dans nos mémoires ces temps derniers, c'était bien sûr la chute du mur, 1989 et la fin du communisme. Mais le communisme, il était déjà commencé à s'essouffler, il était déjà érodé. Donc là, on a eu un affaissement, alors que là, c'est une force historique nouvelle qui naît. Avec la fin du communisme, c'était l'épuisement d'un cycle, alors que là, c'est de façon brutale, violente et manifeste l'émergence d'un nouveau moment politique. Mais c'est intéressant que vous fassiez référence à la fin du communisme, parce qu'on a dit que la fin du communisme, 1989-1990, c'était d'une certaine façon la victoire de la démocratie. Et là, l'investiture de Trump, est-ce que ce ne serait pas justement le symptôme de la crise et peut-être d'un début d'effritement de la démocratie ? Il y a eu une sorte de béatitude occidentale en 1989, dont Francis Fukuyama a été en quelque sorte l'inspirateur. La fin de l'histoire. La fin de l'histoire, qui consiste à dire, maintenant puisque le communisme est parti, la démocratie reste triomphante. Alors qu'en fait, la démocratie n'était pas un bien que nous possédions. La démocratie est un bien que nous croyions posséder. Mais en fait, les démocraties, elles étaient inachevées. Les démocraties, elles étaient inaccomplies. Pensons que dans les années 70, après 68, il y a tout de même tout un mouvement de contestation des sociétés pour penser que les démocraties ne remplissent pas leurs fonctions, pour penser qu'on n'a pas trouvé les voies pour donner la parole aux citoyens, pour donner en quelque sorte chair pratique à la souveraineté du peuple. Et ce qui est apparu après la chute du mur de Berlin, c'est que justement, il y avait l'illusion d'une démocratie que nous possédions. Mais qu'en fait, ces inaccomplissements, ils étaient toujours là devant nous. Et le populisme, 20 ans après, même 30 ans après, disons exactement, presque, le populisme, c'est justement une espèce de réponse qu'on peut juger mauvaise, pathologique, mais c'est une réponse au dysfonctionnement de la démocratie. Si les démocraties fonctionnaient très bien, si les démocraties avaient été réformées, si les citoyens avaient le sentiment d'être entendus, eh bien, je dirais, ces paroles populistes et ces accents populistes n'auraient pas pris leur essor. Alors, Pierre Rosanvallon, dans un texte de 2011 qui s'appelait « Penser le populisme », qui a été édité d'ailleurs dans un petit livre dont on parlera tout à l'heure, publié à la collection « La vie des idées » au PUF, « Peuple et populisme », vous disiez, il y a trois formes de populisme, d'une certaine manière, et vous avez commencé à initier cette idée au début de la conversation, il y aurait un populisme de gouvernement, un populisme d'opposition, un populisme de dénonciation. Est-ce que vous pourriez revenir sur ces distinctions pour nous faire comprendre un petit peu de quelle manière les populismes peuvent muter, ou en tout cas avoir des origines et des fonctionnements différents ? Alors, je fais, si vous me permettez, une toute petite remarque préalable, en disant qu'il est normal que dans le vocabulaire politique, il y ait des éléments de langage qui soient en eux-mêmes des éléments instables et en discussion. Penser que le terme même de « démocratie » dans l'Amérique, par exemple, de 1800, était considéré comme une insulte, puisque le mot « démocrate » était l'équivalent de « démagogue » à l'époque. Et si un parti s'est appelé « démocrate », c'est en quelque sorte en disant « Ah, vous nous insultez en nous traitant de démocrate ? » Au fond, on est content, nous, d'être démocrate, d'être du côté du peuple. Donc, toute l'histoire de nos démocraties est faite de mots dont la définition est un enjeu. Le mot « peuple » aussi. Pendant la Révolution française, à un moment, il y avait même eu une discussion à la Convention pour savoir s'il fallait donner une définition « officielle » du mot « peuple » en disant, certains conventionnels disaient, « Mais on abuse du mot peuple, on met n'importe quoi dessous. » Je dirais que la démocratie, c'est cela aussi. C'est la discussion permanente sur les mots et sur les concepts qui permettent de construire notre vie commune. Donc, il faut d'abord dire ça. Mais une fois que l'on a dit ça, effectivement, faisons une première distinction. Faisons une première distinction entre ce qu'on pourrait appeler le style politique populiste et ce qu'on pourrait appeler à ce moment-là le populisme comme forme politique. Le style populiste, disons, il est partout. Parce que si on entend par populisme la démagogie, les promesses exagérées, c'est tout le monde, pratiquement, à part quelques saints de la démocratie comme Pierre Madès France et quelques autres peu nombreux, les champions du parler vrai. Mais à part ceux-ci, tout le monde a abusé des promesses. Beaucoup de personnes aussi ont abusé du langage politique. Donc, oublions cette définition, je dirais, triviale, vulgaire, appauvrie du populisme, de le considérer simplement comme un équivalent du mot de démagogie. Prenons davantage ce populisme comme une rhétorique d'un côté et une forme politique. Donc, quand je parlais du populisme d'opposition, je vais dire la rhétorique populiste. Donc, la rhétorique populiste s'est repérée dans la bouche d'un certain nombre de personnalités partout dans le monde aujourd'hui, quels sont les grands traits communs, un certain nombre de grands traits communs que l'on retrouve. Et effectivement, on retrouve ces traits communs que nous venons d'exagérer, d'énumérer, des traits communs qui ont lieu à la définition du peuple, des traits communs qui ont lieu à la vision de la bonne représentation politique, des traits qui ont lieu aussi à la vision de ce qu'est la nation et de ce que veut dire protéger la société, des traits communs aussi concernant la définition. La définition, c'est très important, la définition de la démocratie. La démocratie, dans la vision populiste, on le voit aujourd'hui, c'est la sanctification du référendum. Et c'est, au contraire, la critique radicale de toutes les institutions qui sont des institutions de régulation juridique, les cours constitutionnels, par exemple. Alors, cela, c'est la rhétorique du populisme. Mais, vous disiez tout à l'heure, on va voir comment Donald Trump va mettre en place peut-être une pratique gouvernementale du populisme. À quoi ça ressemble, une pratique gouvernementale du populisme ? Eh bien, voyons, prenons des exemples. Regardons l'Europe à nos portes. Regardons ce qui se passe dans la Hongrie de M. Orban. Regardons ce qui se passe avec le parti Vérité et Justice, le PiS en Pologne, de Kaczynski. Regardons ce qui se passe en Turquie avec Erdogan. Alors, qu'est-ce qui se passe, justement ? Eh bien, ce qui se passe, c'est qu'à partir du moment où la rhétorique populiste prend le pouvoir, si je puis dire, eh bien, on constate presque partout deux choses. La première chose, c'est l'exacerbation du pouvoir majoritaire. C'est-à-dire que ceux qui ont le pouvoir dire, nous sommes le peuple. Et ceux qui ne sont pas, qui sont les minoritaires, ne représentent que des intérêts particuliers que l'on a le droit de faire taire. Donc, une façon d'expurger le pluralisme d'une certaine manière. D'expurger le pluralisme. Regardez, ça passe par une chose très simple. Ça passe par le rapport à la presse. C'est dire, par exemple, eh bien, ceux qui critiquent le gouvernement, au fond, ils font du pur dénigrement. Alors qu'eux, qui les a élus ? Nous, nous sommes élus. Et les journalistes, c'est qui ? C'est des gens qui parlent d'un point de vue de l'intérêt particulier. Peut-être même représentent-ils des intérêts suspects. Donc, dès que l'on passe de la rhétorique au pouvoir populiste, on voit qu'il y a une exacerbation de cette vision des droits du pouvoir majoritaire et une élimination des formes du pluralisme politique. Donc, presque partout, on voit ce premier cas commun, c'est-à-dire, on peut dire, la tendance à laminer l'opposition comme étant illégitime. Donc, c'est le principe même du pluralisme, c'est illégitime. Pensez qu'en Pologne, le journal qui était fondé par les gens de Solidarnosc, la Gazeta Wyborczka, eh bien, aujourd'hui, aucune entreprise publique ne donne plus de publicité et que les entreprises privées importantes ont leur fait comprendre que le fait de donner une publicité serait un acte très répréhensible. Donc, c'est une façon de mettre en place une censure. Eh bien, c'est une façon de mettre en place une censure, mais de mettre en place une censure au nom d'un argument démocratique. Cet argument démocratique, c'est de dire, nous, nous sommes le pouvoir majoritaire, nous sommes les représentants du peuple, vous, vous n'êtes que les représentants d'intérêts particuliers. Moi, qui suis historien, ça me rappelle ce que disait Napoléon III. Parce que Napoléon III légitimait le fait qu'il musèle la presse en disant, la presse, c'était son expression, ça n'est que l'alliance d'un talent et d'un capital. Alors, vous avez parlé de cette façon d'expurger le pluralisme, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre ? Un autre élément très important, c'est la volonté aussi de simplifier les institutions démocratiques et notamment de lutter contre les cours constitutionnels. Il ne faut pas oublier que ça a été un des objectifs d'Orban en Hongrie, que Kaczynski cherche le moyen même de traduire en justice le président du Conseil constitutionnel. Moi, j'ai fait récemment une conférence à Varsovie, en présence du président du Conseil constitutionnel avec qui j'ai parlé, on cherche par tous les moyens juridiques à essayer de trouver un biais pour le rendre illégitime. Or, la démocratie, c'est cela. L'état de droit. C'est plus que l'état de droit, c'est l'état de droit, mais c'est de dire que personne ne peut dire à lui seul aucune institution, je représente le peuple. Le peuple a différents visages. Le peuple, il a le visage de la majorité électorale, mais ce n'est qu'une majorité électorale. Et tout le monde ne vote pas, en plus. Le peuple, il doit aussi avoir le visage, je dirais, des principes selon lesquels il est organisé, c'est-à-dire la constitution, les valeurs qui ont constitué historiquement, à un moment donné, le peuple. Donc, il faut représenter ces valeurs. Et puis, il y a aussi toutes les institutions que j'appelle d'impartialité, c'est-à-dire les autorités indépendantes. On voit bien que quand on organise les élections aujourd'hui, chacun se sent rassuré s'il y a un tiers surveillant. Si c'est le pouvoir avant, c'était le pouvoir qui vérifiait les élections. Non, tout le monde attend maintenant que ce soit un tiers neutre. Eh bien, dans les régimes populistes, on n'aime pas les pouvoirs neutres, on n'aime pas les pouvoirs impartiaux, on n'aime pas les pouvoirs indépendants. Donc là aussi, on voit qu'on a une deuxième simplification de la démocratie. Donc, il y a déjà ces deux simplifications de la démocratie. Et puis, on va voir venir, après, encore d'autres éléments. C'est-à-dire, là, on va passer de la simplification de la démocratie à l'éjection de la démocratie. Regardons le projet que Erdogan avait passé au Parlement turc et qu'il va essayer de faire ratifier par un référendum. Là, on glisse en dehors de la démocratie. On glisse, disons, vers des formes de régimes hégémoniques, vers des autocraties consacrées par le suffrage. Et Erdogan disait d'ailleurs, la démocratie, c'est un tramway. C'est-à-dire, une fois qu'on est arrivé à destination, peut-être qu'on peut se débarrasser de la démocratie. C'est ce que vous dites, d'une certaine manière. Eh bien, d'une certaine façon. D'une certaine façon, ce n'est pas d'une théorie que l'on parle. Ce sont de pratiques politiques que l'on voit. Alors, il est certain qu'aux États-Unis, étant donné la solidité, le fait qu'il est pratiquement impossible de changer la constitution à cause des supermajorités que ça requiert dans les deux assemblées, ce passage-là apparaît, en tout cas pour l'instant, improbable. Mais on voit bien que non seulement en Turquie et en Russie, il est à l'œuvre, mais qu'aussi en Europe, il est avec la Hongrie et la Pologne. Alors, Pierre Rosanvalon, vous nous parlez de la Hongrie, de la Pologne, de la Turquie, des États-Unis, mais on est aussi dans une année politique en France où le terme populiste est beaucoup utilisé. Je voudrais vous faire écouter, avant que vous ne réagissiez, vous ne commentiez, une déclaration de Jean-Luc Mélenchon faite dans l'émission Dimanche Soir Politique. C'était sur France Inter le 1er mai 2011. Le concept de populisme n'a aucun contenu sur lequel tout le monde est d'accord. On met dans le même sac toutes sortes de gens différents et ça provoque beaucoup de confusion. C'est fait pour ça. Ceux qui l'utilisent, utilisent ce mot pour manifester leur haine et leur dégoût du peuple, bon, et leur attachement à ce que les élites restent entre soi et disent ce qui est bien. Bon, c'est assez bateau, hein. C'est aussi vieux que la lutte politique entre la droite et la gauche. Regardez ce qu'on fait dire au populisme. Les belles personnes mettent dans la barque populiste tout ce qu'ils espèrent en quelque sorte stigmatiser. Pour être simple, on dit « Ah, regardez, la laïcité conduit au populisme ! » « Regardez Mme Le Pen, la mondialisation qui est contre est populiste ! » C'est-à-dire que le mot populiste sert à stigmatiser tous ceux qui ne sont pas d'accord avec les belles personnes. France Culture, l'atelier du pouvoir. Vincent Martigny, Thomas Vidaire. 13h08 sur France Culture, merci d'écouter l'atelier du pouvoir. Pierre Rosanvallon, on vient d'écouter Jean-Luc Mélenchon, donc c'était en 2011, avant la précédente campagne présidentielle. C'est une vraie question que pose Jean-Luc Mélenchon. Souvent, on dit qu'il est mis dans le même sac que Marine Le Pen, sous l'étendard populiste. Alors, qu'est-ce que vous, le spécialiste de la démocratie et du populisme, avez à dire pour clarifier les notions ? Soyons clairs et nets. Premièrement, oui, il y a des usages stigmatisants du terme populiste. Oui, populiste ou populisme est aussi une insulte politique. Et comme toute insulte, elle a un contenu extrêmement flou qui vise à la disqualification et non pas à la clarification. Donc oui, appeler n'importe qui populiste peut avoir des relents extrêmement déplaisants, antidémocratiques, puisque derrière la haine du peuple, il peut y avoir aussi, tout simplement, le renvoi du peuple à la vieille populace. Et d'ailleurs, pendant la Révolution française, c'était ça. Le mot peuple était ambigu parce qu'il voulait dire à la fois le peuple souverain de la nation et le peuple populace de la rue. Et donc, on aimait bien l'un et on n'aimait pas l'autre. Mais je crois que ça, c'est une chose qu'il faut dire haut et fort, c'est que la démocratie n'existe qu'au risque de la démagogie. La démocratie ne doit pas faire de choix dans les raisons qu'ont les gens de voter pour tel ou tel. Donc, mettons de côté, si vous voulez, ce problème de l'usage disqualifiant. Mais, à partir du moment où on a dit ça, il faut reconnaître que oui, il y a tout de même une définition que l'on peut donner du populisme. On peut faire de la comparaison d'un certain nombre de discours et trouver des points communs. Il est bien évident que ça n'a pas de sens de dire que Mélenchon et Le Pen, c'est la même chose. Mais de dire qu'il y a un certain nombre de personnes qui partagent la même vision que j'appellerais nationale protectionniste, ça, c'est un fait que l'on peut vérifier dans les discours. Mais est-ce que ça fait d'eux des populistes ? Parce que ça pose la question, justement, de tracer limites. Qui ont dit ? Il y a des définitions du terme populiste. On sent bien, comme vous le disiez, que bien sûr, Jean-Luc Mélenchon au Podemos, ce n'est pas du tout la même chose que Marine Le Pen et Victor Orban. Comment est-ce qu'on trace une limite entre les deux ? Par exemple, il est très clair que dans le cas de Podemos, jamais Podemos n'a développé une rhétorique qui consiste à dire qu'il y avait un peuple uni, seul, contre toutes les élites. Jamais Podemos n'a dit cela. Alors que Jean-Luc Mélenchon a publié un livre qui s'appelait « Qu'ils s'en aillent tous », qui présupposait, d'une certaine manière, justement, qu'il y avait bien le bloc uni de la société contre un certain nombre d'élites dépravées, monstrueuses, etc. Oui, mais la confiscation démocratique, c'est quand même un thème développé par la gauche radicale partout en Europe. Oui, mais pas simplement par la gauche radicale. C'est un fait. Ce n'est pas simplement un thème. C'est un fait. Alors je crois qu'il faut bien voir aussi que s'il y a un moment populiste, c'est qu'il y a un moment d'incertitude démocratique générale. Et que dans cette incertitude démocratique générale, ces thèmes-là, un peu partout, apparaissent à des degrés divers chez les uns et chez les autres. Et il y a une différence, je pense, entre... On a fait tout à l'heure la différence entre la rhétorique populiste et ce qui était un gouvernement populiste. Mais je crois que l'on peut faire une différence à l'intérieur même des gouvernements populistes entre un populisme de gauche et un populisme de droite. Alors justement, quelle serait la différence entre les deux ? Prenons des exemples. Le populisme de gauche, c'est clair. C'est l'exemple de Chavez au Venezuela. Le populisme de gauche, c'était l'exemple aussi de Perron en Argentine. Et par quoi se caractérisaient-ils ? Du point de vue de la vision du peuple uni, du point de vue de la démonisation des élites, du point de vue du protectionnisme, du point de vue des nationalistes, c'était la même chose. Mais il y avait une grande différence. C'est que dans les deux cas, c'était des systèmes redistributeurs de la rente. C'est-à-dire que le propre du populisme de Chavez, c'est qu'il a été de pair avec une redistribution de la rente pétrolière. Alors il l'a fait dans des conditions, je dirais, tellement non réfléchies économiquement que ça a fini par planter le pays. Et Perron, c'était la redistribution de la rente agraire. Donc ça, ça a fait une très grande différence. Parce qu'on voit bien dès maintenant que le populisme qui est celui de M. Trump ne sera pas un populisme redistributif. Ce ne sera pas un populisme où l'État va prendre de l'importance pour redistribuer à la société. Donc là, on voit bien qu'on a une différence majeure. Pierre Rosanballon, est-ce que le populisme est aussi vieux que la démocratie ? Ou est-ce qu'on vit aujourd'hui un moment particulier qui fait que le populisme d'aujourd'hui n'a rien à voir, par exemple, avec le populisme de la fin du 19e siècle, des Russes ou des États-Unis, du début du 20e siècle ? Le populisme est ancien si l'on veut dire par là qu'il y a des insatisfactions qui naissent des dysfonctionnements démocratiques. L'histoire de la démocratie est inséparable des mécontentements, des interrogations, voire des révoltes qui ont été de pair avec le sentiment de ces trahisons et de ces inaccomplissements ou de sa maldéfinition d'un certain point de vue. Dès la Grèce antique. Dès la Grèce antique. Et en Grèce même, on peut dire que le mot démocrate était employé presque dans le sens d'une insulte. Parce que démocrate, ça voulait dire que ce n'est pas simplement le peuple qui gouverne, ça veut dire le peuple qui écrase quelqu'un d'autre. Alors là, on reconnaît l'historien, Pierre Ronzenvallon, qui essaie de revenir dans l'histoire de la démocratie, mais un de vos collègues, Yann Werner Muller, que vous connaissez bien, qui vient de publier un livre qui s'appelle « Qu'est-ce que le populisme ? » dont la traduction vient d'être publiée aux éditions Premiers Parallèles, il dit que c'est quand même un mouvement extrêmement contemporain. C'est-à-dire, on ne peut pas faire de comparaison entre ces vieux mouvements populistes, ou ce qu'on appelait populisme dans la Grèce antique, et la contemporanéité du populisme actuel. Et il dit notamment, et ça c'est intéressant, que finalement, il y a deux façons de concevoir le terme peuple, par le terme populaire ou par le terme populiste. Et que d'une certaine manière, le XXe siècle a été populaire et le XXIe siècle serait populiste. Vous êtes d'accord ? Ce rapport entre le populaire et le populiste, le peuple et la populace, c'est présent dès la Grèce ancienne, c'est présent dans la Révolution française. Donc vous contestez la modernité ? Non, Muller a raison sur un point précis, qui est que le People's Party aux Etats-Unis, c'est un parti agraire. C'est un parti de paysans qui veulent défendre leur possibilité de se développer, alors que les grandes compagnies de chemin de fer imposent des tarifs très importants. Et puis en Russie, c'est une glorification, je dirais, mythologique du peuple paysan. Alors on va écouter dans un instant une archive sonore d'Alexandre Adler qui nous parle des conditions d'émergence du populisme, des critères qui font que, tout d'un coup, dans une démocratie, un mouvement populiste peut fleurir. On l'écoute. Je voudrais dire que pour moi, le populisme n'est pas le résultat d'une crise économique et sociale profonde. Bien sûr, si celle-ci existe, ça n'arrange rien. Mais elle peut aussi ne pas exister. Nous avons eu une poussée le péniste dans un moment où le spectre du chômage a quand même reculé en France, où la situation économique, sans être mirobolante, est tout de même meilleure que celle que nous avons connue au milieu des années 90, dans la période où nous essayons d'aller vers la convergence avec l'économie allemande pour réaliser l'euro. C'est quand même incomparable aujourd'hui. On respire mieux en France. Ça n'a pas empêché la catastrophe électorale que nous avons connue au premier tour de cette élection présidentielle. Et donc, le populisme s'inscrit beaucoup plus sur la crise d'une partie de la société que sur la crise économique ou la catastrophe sociale. Alexandre Adler, qui était l'invité des rencontres de Petrarch, diffusées sur France Culture, c'est juste après l'élection présidentielle de 2002, le 12 août 2002. Ça pose la question, Pierre Rosanvalon, de ce moment particulier que nous traversons. Et dans ce que dit Alexandre Adler, il y a aussi l'idée que certaines sociétés démocratiques seraient peut-être plus immunisées que d'autres, et d'autres donc plus exposées que d'autres au populisme. Est-ce que vous partagez cette analyse ou pas ? Pas pour aujourd'hui. Parce que, hélas, hélas, je vois que les éléments de rhétorique populiste, l'attraction populiste, elle est très généralisée, très diffusée. Regardons même ce qui se passe aux Philippines aujourd'hui, où le président des Philippines invite à faire la bonne société en éradiquant, physiquement, tout un certain nombre de personnes. Dans l'extrait que vous avez passé, il y a raison, et la personne a raison de dire, que ça n'est pas simplement la crise économique. C'est le sentiment aussi d'un essoufflement démocratique. C'est le sentiment aussi d'un sens du commun qui se défait. Donc, il y a tous ces éléments-là. Mais il y a un moment historique que l'on peut rapprocher d'une autre aujourd'hui. C'est très important. C'est le moment de la première mondialisation. Entre 1890 et 1914, c'est là qu'est apparu le mot populisme, d'ailleurs. Le mot populisme, et c'est là aussi qui est apparu sur le fond, surtout en Europe, une redéfinition du nationalisme. Le nationalisme, avant, c'était un modèle d'universalisme généreux. Il est devenu, au contraire, quelque chose de lié avec Barès, qui a écrit « Contre les étrangers », lié à l'idée d'exclusion. C'est le moment où le protectionnisme a gagné. Donc, il y a eu, pourrait-on dire, un moment populiste assez proche de celui que nous vivons aujourd'hui. Mais ce qui a fait la différence à ce moment-là, c'est qu'il y a eu un sursaut politique dans les social-démocraties. Il y a eu un sursaut d'idées neuves aussi. C'est l'essence du Parti Socialiste en France, par exemple. L'essence du Parti Socialiste, mais aussi la République Sociale a mis en œuvre beaucoup de réformes. Et donc, on a répondu aux attentes par une autre réponse que le populisme. Alors, Pierre Rosenvalon, vous dites que le populisme est finalement un résultat de la crise de la démocratie, mais certains disent aussi que c'est un antidote à cette crise. On voit bien que Thomas Piketty, que vous connaissez bien, vous avez été son éditeur, a publié une tribune la semaine dernière dans Le Monde, disant « Vive le populisme ». Et Alain Benoit, d'un autre bord politique, sort aussi un livre bientôt du populisme de gauche. Est-ce que vous croyez qu'on a besoin de populisme en démocratie pour guérir du populisme ? Non, mais le titre de Piketty, c'était juste un titre parce qu'il ne développait aucun argument de cette nature-là. C'était une espèce de... Mais sur l'idée de fond. ...de titre à l'emporte-pièce. Ce dont nous avons besoin, c'est de retrouver des éléments qui définissent la solidarité dans la société. Nous avons besoin de retrouver des formes démocratiques qui avancent. La réponse au populisme, c'est répondre au dysfonctionnement de la démocratie, c'est répondre à l'émiettement social, c'est répondre au dysfonctionnement, je dirais, de la solidarité. C'est cela, répondre au populisme. Le populisme de gauche, par exemple, la personne qui a écrit un livre qui s'est fait le champion du populisme de gauche, c'était Ernesto Laclos, le compagnon de Chantal Mouffe. Mais Ernesto Laclos était le conseiller officieux de Mme Kirchner, qui essayait de faire revivre les grandes heures du péronisme. Donc, ce populisme de gauche, oui, c'est un populisme de gauche, mais ce populisme de gauche, il me paraissait aussi éminemment suspect. Alors, on va écouter un autre président américain. On a commencé l'émission par Donald Trump. On va écouter son prédécesseur, Barack Obama, le 29 juin 2016. Il était en déplacement à Ottawa et il nous parle justement du populisme peut-être d'une autre manière que celle que l'on a l'habitude d'envisager quand on parle de ces mouvements aujourd'hui. Je ne suis pas prêt à accepter l'idée selon laquelle une certaine rhétorique qui revient en permanence aujourd'hui soit populiste. Quand je me suis présenté comme candidat en 2008 et ce qui a fait que je me suis représenté c'est que je me préoccupe des gens et je souhaite que chaque enfant américain ait les mêmes opportunités que moi. Et je me préoccupe des gens pauvres qui travaillent très dur et qui n'ont pas de chance de s'en sortir. Et je me préoccupe aussi des travailleurs qui cherchent à faire entendre leur voix sur leur lieu de travail et obtenir eux aussi leur part du gâteau. Alors je suppose que tout cela fait de moi un populiste. D'autres que moi qui ne se sont jamais intéressés aux travailleurs ne peuvent pas devenir populistes simplement en tenant des propos controversés pour gagner des voix. Ce n'est pas comme ça qu'on mesure le populisme. Ça c'est ce que l'on pourrait appeler du nativisme ou de la xénophobie ou simplement du cynisme. Quelqu'un qui interprète les choses en termes de nous contre eux ou qui s'engage dans cette rhétorique du protégeons-nous et prenons-nous aux autres cela n'est pas pour moi la définition du populisme. Donc Barack Obama qui était à Ottawa le 29 juin 2016 intéressant Pierre Rosanvallon car là Barack Obama revendique pour lui-même d'une certaine façon l'étiquette de populisme mais ce n'est pas le même populisme. Mais vous voyez que là on joue sur les mots parce que si Barack Obama veut dire qu'il s'intéresse aux gens pauvres qu'il s'intéresse aux gens ordinaires le mot là la rhétorique populiste ne dit pas simplement ça s'intéresser aux gens ordinaires s'intéresser aux invisibles moi j'ai publié un livre qui s'appelle Le Parlement des Invisibles c'est tout simplement je dirais l'essence de la démocratie ça n'a rien à voir avec le populisme lui-même c'est le but de la démocratie c'est donner la parole au tout le monde c'est faire que ceux qu'on n'écoute pas puissent être écoutés ceux qui ne prennent pas la parole puissent prendre la parole alors là le terme populiste est déplacé c'est tout simplement je dirais l'essence même de la démocratie et lorsque on en a vu hier Trump dire les gens qui ne sont pas écoutés je vais leur donner la parole très bien pour moi ça n'est pas du populisme ça c'est de la démocratie mais on va voir ce qu'il va en faire mais alors justement Pierre Rosanvallon vous disiez dans le texte que citait Vincent tout à l'heure à la fin de ce texte que face aux populistes qui veulent simplifier la démocratie éventuellement pour la confisquer il faut la complexifier cette démocratie pour l'accomplir et ce serait ça la réponse aux populistes oui je pense que développer la réponse aux populistes c'est une démocratie plus vivante une démocratie plus vivante c'est une démocratie qui est plutôt compliquée c'est à dire que la souveraineté du peuple elle ne peut pas simplement se réaliser à travers l'espèce de magie du référendum parce qu'on ne va pas faire du référendum permanent la souveraineté du peuple elle s'exerce aussi parce qu'il y a davantage d'institutions de contrôle parce qu'il y a davantage d'institutions de surveillance c'est en multipliant en démultipliant les institutions démocratiques que l'on peut la faire progresser et non pas en pensant qu'il y a un moment magique qui serait celui de l'élection ou des moments magiques qui seraient ceux de quelques référendums dispersés qui donneraient la vérité populaire alors Pierre Rosanvallon on arrive presque à la fin de cette émission et on se rend compte qu'on a parlé du populisme dans le monde on a parlé de Trump d'Adoğan, d'Orban on n'a parlé finalement pas tant que ça de la France est-ce que vous diriez qu'il y a un populisme spécifiquement français une forme française de populisme et donc peut-être une réponse particulière dans notre pays alors que nous sommes à trois mois d'élection présidentielle pour y faire face il y a un élément spécifique en France c'est qu'effectivement au 19ème siècle la France est le pays dans lequel les formes qu'avait prise une des formes qui a prise la résistance à la mondialisation était véritablement très proche des positions qui sont aussi aujourd'hui celles du Front National par exemple ça c'est absolument indéniable mais ce que nous voyons en France et c'est ce qui me frappe le plus c'est que bien sûr s'il y a un parti qui apparaît de façon exemplaire populiste c'est le Front National et d'ailleurs quand on voit la liste des partis populistes en Europe c'est quand même en général des partis d'extrême gauche mais ce qui me frappe d'extrême droite mais ce qui me frappe c'est qu'il y a indépendamment de ces partis d'extrême droite il y a une atmosphère de populisme une atmosphère de populisme à des degrés divers et c'est ça qui est très véritablement problématique qui est très marqué dans notre pays à votre sens qui est très marqué dans notre pays qui est de façon diffuse et qui se traduit notamment par un élément dont on n'a pas parlé mais qui est très important c'est la réticence vis-à-vis de l'Europe aujourd'hui on voit bien que ça va être la grande question face à la montée des populismes face à la montée de Trump aux Etats-Unis l'avenir de l'Europe est décisif et être anti-européen aujourd'hui ce qui est une mantra populiste pour le coup tous les partis d'extrême droite aujourd'hui sont anti-européens c'est eux qui ont fait le Brexit c'est Farage qui a fait le Brexit mais qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent par exemple que pour rendre le pouvoir au peuple qui est un des objectifs pas seulement des populistes mais de la démocratie tout simplement et bien ça passe aussi par faire une rupture avec un système économique et social qui justement a confisqué le pouvoir par le libéralisme et dont les tenants de cette idée pensent que l'Europe est un des agents actifs oui mais par définition l'Europe est un ensemble une assemblée de nations et donc il faut faire avec les réalités existantes dans ces nations aujourd'hui mais déjà à l'intérieur de chaque pays on peut faire un certain nombre de réformes pour qu'il y ait des assemblées plus ouvertes pour donner de la place au tirage au sort pour mettre en place des institutions de surveillance en France par exemple vous pensez qu'on devrait faire des réformes institutionnelles je pense véritablement et que l'idée ne doit pas être de faire une sixième république qui consisterait simplement en une reparlementarisation car la question ça n'est pas simplement de reparlementariser notre pays parce qu'à ce moment là il y aurait beaucoup d'irresponsabilité or on veut de la responsabilité que des gens soient responsables et qu'ils puissent être révoqués par exemple s'ils n'ont pas répondu aux attentes mais aujourd'hui nous avons effectivement besoin de davantage d'institutions de contrôle de davantage d'institutions de surveillance de mise en jeu de la responsabilité des politiques du coup d'ouvrir en quelque sorte la démocratie sur la société par d'autres choses que le vote ce dont nous avons besoin c'est une démocratie post-électorale alors que très souvent derrière la rhétorique populiste il y a une sacralisation une sacralisation de la magie électorale est-ce que vous faites confiance aujourd'hui au candidat à l'élection présidentielle pour mettre en oeuvre ces réformes on n'en parle pas beaucoup et bien on n'en parle pas beaucoup vous avez raison hélas on n'en parle pas beaucoup et bien on espère que peut-être cette émission et d'autres évidemment vont mettre ces sujets sur le devant de la scène car on l'a vu avec l'élection de Trump il y a urgence mon cher Vincent avant de nous quitter comme d'habitude quelques conseils de lecture absolument sur ce sujet tellement complet qu'il faut d'abord avant tout lire et dire à nos auditeurs que c'est pas suffisant d'écouter l'ATU du pouvoir ou d'autres émissions de radio d'écouter les hommes politiques mais il faut lire des livres et d'abord votre livre Pierre Rosanvalon le bon gouvernement en édition du seuil paru en 2015 qui est à la fois une histoire du pouvoir exécutif et de la présidentialisation des démocraties mais aussi une tentative de définition d'une amélioration de ces démocraties pour parvenir à ce que vous appelez le bon gouvernement vous nous avez donné quelques exemples il y a quelques minutes une référence importante pour qui veut comprendre l'évolution des sociétés démocratiques à travers un regard qui est à la fois historique et politique et c'est votre particularité et puis rappelez aussi ce petit livre collectif dont j'ai parlé au cours de l'émission très intéressant dirigé par Catherine Colliot-Hélène et Florent Guénard paru en 2014 dans la collection La vie des idées au puf où l'on retrouve entre autres votre texte Pierre Rosanvalon sur le populisme ainsi qu'une définition du concept par Catherine Colliot-Hélène une réflexion sur le peuple introuvable de Florent Guénard mais aussi un texte passionnant de Chloé Gaboriau sur l'autre peuple la gauche et les paysans au XIXe siècle et enfin le livre du professeur de sciences politiques à Princeton Yann Werner Muller Qu'est-ce que le populisme ? Définir enfin la menace aux éditions Premier Parallèle dont la traduction française est parue en 2016 et qui nous aide à réfléchir à la modernité du concept de populisme aux crises de la représentation et aux réponses à apporter pour le contrer et nous espérons d'ailleurs bientôt recevoir Yann Werner Muller dans cette émission Merci Pierre Rosanvalon merci Vincent pour ces conseils de lecture dont vous retrouverez les références sur la page de l'émission Merci Pierre Rosanvalon Merci Pierre Rosanvalon